... Lors de la guerre du Golfe, c'est un avion dont personne ne voulait qui s'est révélé l'élément le plus efficace de tout l'arsenal américain, le Fairchild Addis Thunderbolt 2. Plus que l'aura médiatique, c'est le système d'armes qui a fait ses preuves. C'était une confirmation de ce que savaient ceux qui connaissaient la machine, mais personne d'autre n'était convaincu, surtout pas les huiles de l'Air Force. C'était très satisfaisant de monter au créneau et de taper sur l'ennemi. On s'est fait pas mal charrier par nos camarades de l'Air Force et de la Navy parce que la bête est un peu lente et laide. Ils aiment bien nous embêter avec ça. Mais la raison de son succès dans la guerre du Golfe n'a rien à voir avec sa vitesse ou son aspect. C'est une question de puissance de feu et l'A-10 peut larguer un paquet de munitions avec une grande précision. L'A-10, c'est avant tout un canon qu'on a réussi à faire voler. La cadence de tir du canon est d'environ 3900 coups à la minute, c'est-à-dire 50 à 70 coups à la seconde tout au long de la rafale. Le bruit n'a rien à voir avec une mitrailleuse. On dirait plutôt un lion ou un tigre rendu furieux ou une sorte d'animal. C'est comme un rugissement. Lorsqu'il a fallu trouver un nom à cet avion effrayant, on a tout de suite trouvé celui qui convenait. Évidemment, comme l'A-10 est l'héritier d'une longue lignée de célèbres hogs ou cochons, il fallait trouver à cet avion un nom approprié. Et avec une machine aussi moche, on ne l'a pas trouvé mieux que Warthog, Fakochère. Je crois que c'est à cause de sa fonction d'attaque au sol. Il est au ras du sol, dans la boue, comme un Fakochère. Après son impressionnant succès pendant la guerre du Golfe, tout le monde connaît aujourd'hui le Warthog américain. Pendant le conflit, les pilotes d'A-10 ont effectué 8100 sorties, détruisant plus de la moitié des blindés et de l'artillerie irakienne. Ils ont appuyé les missions de recherche et de secours et ont fait la chasse au Scud, souvent de nuit. La remarquable fiabilité de l'appareil, tout autant que l'acharnement des pilotes et des mécaniciens de l'US Air Force, ont permis à cet avion d'atteindre l'incroyable taux de disponibilité de 96%. Et preuve de la robustesse du Warthog, seulement 6 des 144 appareils déployés dans le Golfe ont été perdus. La 10 est l'un des avions les plus étonnants de toute l'histoire de l'aviation. Extrêmement agile, il peut emporter une charge militaire de 8 tonnes d'armement, mais c'est son énorme canon Avenger de 30 mm qui le place dans une catégorie à part. L'Avenger peut tirer 70 coups à la seconde. C'est le plus gros canon jamais monté sur un avion de combat. Il peut détruire des chars, des trains, des navires, bref, tout ce qu'il rencontre en chemin. A la fois manœuvrant, extrêmement solide et disposant d'une puissance de feu colossale, l'A10 est l'un des plus formidables appareils de combat actuels. Illustrant une situation de plus en plus courante dans les forces armées américaines, le personnel permanent de l'Air Force est assisté de volontaires de l'Air National Guard pour maintenir les avions en état opérationnel constant. Bob et moi sommes chefs d'équipe au sol de l'Air National Guard du Maryland et responsable de 17 à 10. Bob est un permanent de la Garde Nationale et moi je suis volontaire. Quand je ne suis pas ici, je suis officier de police à Baltimore. Le samedi, on arrive habituellement à 6h30 du matin et on repart à 6h du soir. En général, on vole par groupe d'une dizaine d'avions. Ici, dans le hangar, nous avons actuellement 4 appareils. L'un d'eux sert à entraîner les équipes à charger l'armement, il y en a un dont on répare les commandes de vol et les deux autres sont en grande révision. Cet avion est en grande révision. Celle-ci a lieu après 400 heures de vol. Il est là pour une visite complète. Ils vont entièrement démonter l'avion. Ils vont inspecter les compartiments avant, vérifier le canon, réviser les moteurs, inspecter les ailes et les trains d'atterrissage. Il faut tout inspecter de près et ne rien oublier. Pour cette grande visite de l'A-10, on scrute le blindage, on a descendu le canon et on inspecte la soute. Et maintenant, ils sont sur le point de le réinstaller. Notre objectif prioritaire est d'être toujours prêt au combat, ce qui veut dire qu'on doit subir le même entraînement que nos camarades d'actives. Si la mobilisation de l'Air Force atteignait un niveau où les unités d'actives n'étaient pas suffisantes, la garde et les escadrons de réserve devraient être prêts à entrer en action et ceux dans des délais très courts. Normalement, lors d'un week-end d'entraînement, à un UTA qu'on dit, on établit un scénario pour la journée, une mini-guerre simulée d'une journée. On se concerte avec les services de renseignement et on exécute un plan de guerre d'un jour. Le nombre d'unités opérationnelles de l'US Air Force a récemment diminué et la 175e escadre de l'Air National Guard du Maryland doit maintenant participer à toute mission entreprise par l'Air Force. Près d'un quart des effectifs de cette unité travaillent à plein temps dans la National Guard du Maryland. Les autres, les volontaires traditionnels, abandonnent leur famille ou leur employeur un week-end par mois et doivent aussi servir pendant au moins 15 jours consécutifs par an. Cette unité de l'Air National Guard est constituée en priorité d'anciens pilotes d'actifs qui sont maintenant dans le civil. En général, ils travaillent pour des compagnies aériennes. Ils pilotent le plus souvent deux types d'avions. Ils ont leur activité civile dans une compagnie aérienne et viennent ici le week-end ou même souvent pendant la semaine pour faire un petit vol à bord de cet avion. ...during le week ...to fly this airplane. C'est parti. C'est parti. Au sein de ce petit groupe d'élite constitué par les pilotes de Hogg, le lieutenant-colonel Ron Henry est un cas à part. Il vole sur cet avion depuis que celui-ci est en service dans l'Air Force et il est le seul à avoir accumulé plus de 4000 heures de vol à bord de l'A-10. Surnommé le professeur pour ses méthodes rigoureuses et précises, il a ainsi aidé de nombreux jeunes pilotes à maîtriser l'appareil. J'étais volontaire pour ce travail dès 1977. L'avion était alors tout nouveau et quand un appareil entre en service opérationnel, il intrigue toujours. En 1977, l'A-10 est arrivé à la base aérienne de Myrtle Beach en Caroline du Sud. Cette base et cette nouvelle machine faisaient de ce poste l'un des plus attirants de toute l'US Air Force à la fin des années 70. Tout le monde était volontaire pour travailler sur cet avion. Il n'y avait rien de mieux. J'ai vu l'appareil évoluer en 20 ans. J'ai commencé à le piloter en 1977 et il a pas mal changé depuis. C'était un avion très simple, très rustique au début. Il était conçu pour ça, avec des impératifs de coût très réduits. Mais il s'est révélé tellement résistant et indestructible que ses missions ont évolué et que les équipements sont devenus plus complexes avec le temps. Quand on a commencé à l'utiliser, nous n'avions que trois radios et un récepteur de navigation à bord. Il n'y avait pas d'ordinateur pour assister la navigation ou le pointage. On a donc beaucoup investi depuis l'entrée en service de l'avion dans la flotte pour l'améliorer. Aujourd'hui, nous avons un puissant système informatique d'attaque au sol qui nous aide à guider les munitions. Il nous sert non seulement pour la visée du canon, mais aussi pour le pointage des bombes larguées. Ce qui nous a permis de gagner la compétition de tir biannuel de l'US Air Force en 1991. Il se a permis de gagner la compétition de tir biannuel de l'US Air Force en 1991. Ce que j'aime bien avec la Garde nationale, c'est de pouvoir continuer à voler en tant que pilote de ligne jusqu'à ce que j'aime. Les unités d'actives, nous aimons le pilotage par-dessus tout. Et c'est pour cela que nous sommes entrés dans la Garde. Le plaisir de voler à bord du Warthog permet de mieux supporter les rigueurs de l'entraînement. Car les pilotes d'A-10 ne peuvent se permettre la moindre faiblesse lors des missions difficiles que doit effectuer l'avion. Pour que l'escadron soit toujours prêt au combat, il faut travailler continuellement. Nous nous entraînons en permanence, pas seulement les week-ends. Nous volons 4 ou 5 fois par semaine. Avec la souplesse des horaires de pilote de ligne, nos hommes sont nombreux à pouvoir voler plusieurs fois par semaine s'ils le désirent. On peut donc maintenir un niveau élevé de professionnalisme. Ces deux dernières années, bon nombre de ces gardes nationaux du Maryland ont dû abandonner par deux fois famille et occupation professionnelle pour assister les forces de l'OTAN en Bosnie. Malgré le sérieux des opérations dans lesquelles ils sont engagés, ces pilotes de Hogg sont persuadés que la dernière des choses à faire serait de se prendre trop au sérieux. Je crois qu'on est un peu plus relax et que nos égaux sont moins hypertrophiés. C'est un monoplace, alors on vole tout seul. On n'a pas à expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'on fait. On vole toujours à deux ou quatre avions et on s'entraîne régulièrement à basse altitude, et à 150 mètres. On descend parfois encore plus bas dans certaines zones. Et quand on vole à 500 km heure, c'est très amusant. Le Hogg est aussi amusant à piloter que n'importe quel autre avion de combat. C'est un monoplace, on pilote à vue, ce qui veut dire qu'on n'a pas à se conformer à une route prédéterminée. On peut naviguer avec beaucoup de liberté, et c'est vraiment très agréable. C'est le style de vol tactique le plus agréable qu'on puisse espérer. C'est en janvier 1973 que la Fairchild Republic Corporation présente l'A-10 Thunderbolt 2, l'avion qui manque alors le plus aussi bien à l'armée de terre qu'aux forces aériennes. Il n'est pas très esthétique, mais c'est exactement ce dont les militaires ont besoin. Le conflit vietnamien a cruellement montré qu'un nouveau type d'avion était nécessaire pour les missions d'appui au sol rapprochés, un rôle pour lequel l'A-10 a précisément été conçu. Cette tâche est l'une des plus difficiles qu'on puisse demander à l'aviation. Le Warthog doit marauder au-dessus du champ de bataille et assurer l'appui des troupes au sol tout en détruisant les chars, les véhicules et l'artillerie ennemie. Le tout à très basse altitude et sous le feu de l'adversaire. C'est pour ça que cet avion est oscillé. Il est conçu pour avoir les meilleures performances dans les missions d'appui au sol rapprochés. Il doit donc pouvoir voler plus lentement que la plupart des autres avions. Plus lentement parce qu'il faut impérativement voir et discerner les bons des méchants si on veut larguer les munitions le plus près possible de nos troupes. La 10 a certes été mise au point en tenant compte des leçons apprises au Vietnam. Mais il est avant tout destiné à l'appui au sol rapproché sur le théâtre européen. Le Warthog, avec sa capacité de tueur de chars, correspond aux besoins de la stratégie de l'OTAN dont l'objectif est de faire face à l'éventuelle menace des chars soviétiques sur l'Allemagne. 40 ans auparavant, la Luftwaffe a démontré avec talent l'efficacité de l'appui au sol rapproché. Automne 1939. L'Allemagne est redevenue une véritable puissance militaire. Le régime nazi dispose d'une colossale armée mécanisée appuyée par une redoutable flotte de 4000 avions de construction métallique. Avec leur force aérienne, la Luftwaffe, les militaires du Reich ouvrent une nouvelle ère terrifiante de la tactique militaire. La théorie concrétisée par la constitution de la nouvelle aviation allemande est celle de l'appui au sol rapproché. Une méthode appliquée avec une précision effrayante lors de l'invasion de la Pologne. Selon une procédure qu'elle va répéter sur tous les champs de bataille d'Europe, la Luftwaffe attaque à l'avant des armées mécanisées du Reich pour frapper les troupes, les blindés, l'artillerie et l'aviation adverses. En moins de dix mois, l'Europe est sous la botte nazie. Devant ces victoires allemandes et la menace japonaise, les constructeurs aéronautiques américains se lancent dans la conception et la production d'avions à un rythme effarant. Et parmi tous les chasseurs de la seconde guerre mondiale, une machine se distingue particulièrement, le république P-47 Thunderbolt. Plus de 15 600 exemplaires de celui-ci seront fabriqués, un nombre supérieur à tout autre chasseur allié du conflit. Surnommé le Jug, le Thunderbolt est le plus gros monomoteur construit par les Américains. Il pèse 8 tonnes, une masse énorme pour l'époque. Armé de 8 mitrailleuses de 12-7, il dispose d'une grosse puissance de feu. Propulsé par son hélice de 3,60 m de diamètre qu'entraîne un moteur de 2300 chevaux, c'est le plus rapide des chasseurs américains. Il atteint les 700 km heure. Son autonomie dépasse les 1600 km avec une vitesse de croisière de 580 km heure. Le Thunderbolt s'avère à la fois le meilleur chasseur d'escorte pour les bombardiers et le plus redoutable des avions d'appui pour les troupes terrestres alliées. Avec d'autres appareils, comme le P-51 Mustang, le P-47 assure l'appui aérien indispensable au débarquement de Normandie, repoussant les troupes allemandes et détruisant l'artillerie qui défend les côtes françaises. La coordination des mouvements de troupes terrestres avec les opérations aériennes est essentielle à la réussite du débarquement. Au cours du seul jour J, plus de 14 000 sorties sont effectuées par l'aviation alliée pour la préparation et l'appui des opérations terrestres. Les alliés ont vite compris l'importance de l'appui au sol rapproché et le légendaire P-47 participe largement à la victoire en Europe et dans le Pacifique. Après la Seconde Guerre mondiale, profitant du formidable succès des Thunderbolt, la firme République commence à développer une gamme d'avions à réaction dont le Warthog sera le digne héritier. Les premiers républiques F-84 Thunderjet sont des chasseurs à réaction à aile droite armés de 6 mitrailleuses de 12-7. Leur autonomie est de 2400 km et leur vitesse atteint les 1000 km heure. Le premier prototype vole au début de 1946. Ces F-84 sont les tout premiers Hogs, surnommés ainsi parce que par temps chaud, ils ont un peu plus de temps. le nez dans la boue, comme des cochons. C'est ainsi que naissent les premiers Hogs. En tout, plus de 3300 exemplaires de cette machine sortent des usines républiques. Elles restent en service pendant toutes les années 50 et même au-delà, dans les années 60. La firme République améliore sans cesse le Hog et sort en 1952 une version à aile en flèche, le F-84 Thunderstrike. Fidèles à la tradition, les pilotes le surnomment le Super Hog. Capable de voler à 1115 km heure sur 2640 km, il entre en service dans l'US Air Force. Il peut emmener des roquettes et des bombes et République en fabriquera plus de 2700. Le F-105 Thunderstrike, qui sort en 1956, atteste que République ne se repose pas sur ses lauriers après le succès du F-84. Et il ne faut pas longtemps avant que le nouvel appareil ne prenne lui aussi un surnom de Hog. Quand le F-105 est entré en service, les anciens... Le nouvel appareil ont surnommé cette cadillac de l'air très sophistiquée Ultra Hog et le nom lui est resté. Capable de dépasser les 1900 km heure avec une autonomie de 3200 km, l'Ultra Hog illustre la rapide évolution du jet. D'une machine imparfaite, on est passé en quelques années à des engins profilés, puissants, de grande autonomie et dotés d'un armement important. Conçu à l'origine comme intercepteur, l'avion a évolué en chasseur-bombardier, armé d'un canon général électrique Vulcan M61 de calibre 20 mm et capable d'emporter des missiles Sidewinder. L'Ultra Hog peut aussi emporter des têtes nucléaires. Près de 900 exemplaires seront construits. Le dernier Hog de cette grande lignée d'avions militaires construits par République hérite directement des leçons apprises au Vietnam. Une guerre menée contre un peuple déterminé, dans un environnement hostile aux machines, pousse l'homme et le matériel à ses limites. Sur les champs de bataille, dans une jungle dense et humide, l'appui des troupes est un sujet d'angoisse pour les militaires américains. Les hélicoptères démontrent rapidement leurs limites dans ce rôle. Les hélicoptères sont certes plus agiles que les avions, mais la puissance de feu et la vitesse d'appareils comme l'A1E Sky Raider montrent qu'un nouvel avion serait le bienvenu pour ce type de mission. L'A1E Sky Raider a démontré tout l'intérêt d'un avion agile à très basse altitude, descendant près des méchants, un avion d'où on peut clairement voir ce qu'on attaque et faire distinctement la différence entre ennemis et amis. Fairchild Republic livre le premier A-10 de série à la base de Davis Mountain en 1975. La suggestion de baptiser l'avion Warthog en l'honneur de la lignée des Hogs de République, mais surtout à cause de sa laideur, ne plaît pas aux huiles de l'Air Force. L'avion est officiellement nommé Thunderbolt 2, en réminiscence des performances légendaires du premier de ce nom pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour les pilotes et tous ceux qui approchent de près la machine, l'A-10 ne peut avoir qu'un nom. C'est un nom affectueux et aucun pilote d'A-10 n'a honte d'appeler cet avion le Warthog. L'A-10, c'est avant tout un canon qu'on a réussi à faire voler. Un Gatling de 30 mm à 7 tubes qui tire 4200 obus à la minute sur lequel on a boulonné des ailes, un réservoir d'essence, un pilote et des moteurs. Il fonce et démolit les chars ou toute autre cible qui se trouve sur son chemin. Voici un obus de 30 mm, un obus de démonstration. Il est astiqué pour la présentation. Mais c'est bien la taille du projectile. Vous voyez, il fait bien 30 mm de diamètre. Comme vous le constatez, c'est un gros obus. Il pèse environ 750 grammes. Et notre avion peut en emporter 1150. Pour vous donner une idée de la longueur du canon, les tubes finissent ici et ils commencent environ là. Le rotor se trouve par là. Le mécanisme hydraulique de rotation et les deux moteurs sont ici. Le magasin à munitions commence ici et s'étend jusque là. Vous voyez donc que tout ce qui se trouve à l'avant de la voilure est réservé au canon. Le plancher de la cabine sert d'ailleurs à fixer la structure du canon. Et à l'exception des systèmes de contrôle électronique et de la batterie, tout est réservé au canon. Lorsque l'US Air Force a défini le cahier des charges de l'avion, elle voulait un appareil capable de détruire les chars. Dès le début de la conception, Fairchild Republic a donc décidé que le canon Gatling de 30 mm serait l'arme de choix. Mais les 6 mètres de long du canon Général Électrique Avenger GAU-8A ne rendaient pas les choses faciles. La seule solution était de concevoir l'avion autour de l'armement. L'Avenger de 30 mm comporte 7 tubes rotatifs délivrant une capacité de destruction effrayante. Il tire des obus de 30 cm de long pesant près d'un kilo. L'ensemble de la pièce, avec ses munitions, pèse 2 tonnes. Le canon est un calibre 30 mm. C'est le plus gros monté sur un avion. Enfin, un appareil de type chasseur. Car il y a des avions de transport qui embarquent des calibres encore plus gros. Il est très précis. Une précision qui permet au pilote d'atteindre des cibles situées à plus de 3 km. Avec une vitesse initiale de plus de 1000 mètres secondes, le canon peut tirer une moyenne de 70 coups à la seconde. Un seul obus suffit pour détruire un char. Le projectile lui-même est extrêmement performant. Dans sa version anti-blindée, l'obus perse blindage incendiaire, un minuscule noyau d'uranium neutralisé, et est envoyé sur l'objectif. Il frappe la cible avec 12 fois plus d'énergie cinétique que les anciens obus de 20 mm, bien qu'il ne soit que 50 % plus gros en dimension linéaire. Il possède 12 fois plus d'énergie cinétique pour frapper la cible. La colossale force de recul du canon a imposé de le placer légèrement de côté dans le fuselage pour que le tube actif soit exactement dans l'axe de l'avion, ce qui évite le problème de force de recul asymétrique. Il produit autant de force de recul que les moteurs fournissent de poussées. Théoriquement, si on disposait d'assez de munitions et qu'on appuyait assez longtemps sur la détente, on pourrait arrêter l'avion complètement parce que le recul du canon annulerait la poussée des réacteurs. Les 8 tonnes et demie de force de recul imposent d'utiliser l'Avenger en courte rafale d'environ 2 secondes. Une contrainte qui permet d'éviter le gâchis de munitions et la surchauffe des tubes. Pourtant, malgré sa puissance phénoménale, le canon n'est pas la seule menace que le Warthog fait peser sur les forces ennemies. L'A-10 est un avion d'attaque, un euphémisme pour bombardier. Il transporte surtout des bombes dans le ciel. Bien que nous cherchions toujours à employer le canon en priorité parce qu'il nous donne la possibilité de rester loin de l'objectif, à 1500, 2000 mètres de distance, ce qui nous permet de quitter la zone sans avoir à survoler l'objectif. Mais l'appareil peut emporter jusqu'à 8 tonnes de munitions largables. Et c'est, je crois, si vous vérifiez dans vos livres d'histoire, 4 fois plus qu'un B-17 de la Seconde Guerre mondiale. La 10 emporte son énorme charge de 8 tonnes d'armement divers grâce à 8 points d'ancrage sous la voilure et 3 points sous le fuselage. Avec ses 11 points d'attache, il peut être configuré à la demande en fonction de la mission assignée. Ici, c'est une nacelle ECM-184 de brouillage électronique. Ça, c'est une marque 82 et ça, une bombe à fragmentation. La variété d'armement disponible pour le Warthog est considérable. Elle comprend le missile anti-char AGM-114 Hellfire, des missiles Sidewinder et une sélection de bombes dites intelligentes et de bombes classiques. Nous emportons des bombes classiques, non guidées, mais nous disposons d'un système de largage ultra-sophistiqué dénommé CCIP ou calculateur à point d'impact. Grâce à celui-ci, nous pouvons larguer des bombes classiques non guidées avec une grande précision. Notre charge de combat typique se compose du canon de 30 mm avec près de 1200 obus plus 6 bombes, un assortiment de missiles Maverick et le missile RR, l'AIM-9 Sidewinder que nous emportons pour notre défense. Armé jusqu'aux dents, le Warthog arbore une telle puissance de feu qu'il est dangereux à défier, d'autant qu'aucun de ses rivaux n'est aussi résistant. On a souvent dit, de l'avion, et c'était plutôt une critique qu'un compliment, que c'était le seul appareil acquis par l'US Air Force pour encaisser des coups et non les éviter. C'est vrai. Il a été conçu pour prendre des coups, les encaisser et s'en sortir. Toutes les caractéristiques du Warthog tiennent au fait qu'il a tout simplement été construit pour revenir de ces difficiles missions. L'A-10 comporte plusieurs tonnes de plaques de titane autour de ces parties vitales, dont bien sûr le pilote. Cela a été une décision prise dès le départ par les ingénieurs. Ils étaient prêts à sacrifier du carburant et de l'armement en faveur de la sécurité. Renforcé par quelques 1500 kilos de blindage en titane, le Warthog peut résister à des coups directs d'obus de perforation explosifs de 23 millimètres. Les 600 kilos de titane qui entourent l'habitacle enveloppent le pilote dans une véritable baignoire blindée. Une protection de près de 4 centimètres d'épaisseur qui renforce la sécurité. Mais ce qui donne à l'avion son allure étonnante est l'emplacement de ses moteurs. L'A-10 se devait de disposer de deux moteurs pour des raisons de sécurité. Mais la consommation des turbo-réacteurs était trop élevée et les turbo-propulseurs trop vulnérables. Heureusement, dès le début du développement de l'avion, les ingénieurs ont découvert que General Electric mettait au point un réacteur à fort taux de dilution pour un nouvel avion anti-sous-marin de l'US Navy. Ce type de moteur, appelé aussi turbo-fan, servait déjà sur des appareils civils mais n'était pas encore reconnu dans le domaine militaire. Ils offrent plusieurs avantages qui les ont fait adopter dans la configuration de l'A-10. Ils consomment moins, sont moins bruyants que les réacteurs classiques et leur signature infrarouge est plus faible. Une fois le type de moteur choisi, un autre problème se posait. Où fallait-il les placer ? La partie inférieure de la voilure était réservée au point d'ancrage de l'armement. Finalement, c'est l'arrière du fuselage qui s'est avéré le meilleur endroit car il offrait plusieurs avantages. Il réduisait les possibles problèmes de roulis et la probabilité d'ingestion d'objets divers aspirés par les réacteurs et il éloignait les entrées d'air des échappements de gaz du canon. De plus, ils sont protégés des tirs venant du sol par l'avant du fuselage et la voilure. Qui plus est, les dérives verticales dévient les émissions de chaleur de la sortie des moteurs sur le côté, réduisant ainsi les risques de vulnérabilité par des missiles à tête chercheuse infrarouge. La robustesse du Warthog est encore accentuée par des renforcements structurels et des systèmes redondants. Le circuit hydraulique de commande de vol est doublé et en plus secondé par un système manuel. Ce qui permet au pilote de se poser même si la centrale hydraulique est touchée. La disponibilité étonnante de la 10 pendant la guerre du Golfe est la conséquence directe d'une configuration spécifique permettant à l'avion d'être entretenu et réparé sur des bases peu aménagées proches du champ de bataille. De nombreuses pièces de l'avion y compris les moteurs les trains d'atterrissage les dérives et les stabilisateurs verticaux sont interchangeables de gauche à droite. l'échange de pièces ou la cannibalisation des éléments d'un avion hors service sont autant de procédures de réparation standard utilisées avec succès pendant l'opération tempête du désert. La forme de l'avion le fait qu'il soit facilement réparable en opération avec des éléments très simples tout cela a été intégré dès la conception parce que les ingénieurs savaient que l'appareil était destiné et encaissé des coups. Les missions du Warthog sont telles que les coups sont inévitables. Il y a eu et il y aura des circonstances où le pilote ne pourra se sauver qu'en abandonnant son appareil. Je suis le responsable des systèmes de survie embarqués à la base de l'Air National Guard du Maryland. Mon travail consiste à m'assurer que les pilotes n'ont pas de problème en vol mais s'ils doivent s'éjecter il faut qu'ils disposent du matériel de survie nécessaire pour s'en sortir une fois au sol. Une partie de l'équipement que nous incluons dans leur trousse est ici sur le panneau derrière moi. D'abord en plus d'un grand nécessaire nous avons deux petites trousses placées à l'intérieur et dans ces petites pochettes se trouvent les objets que nous montrons sur ce mur. Je vais vous en montrer quelques-uns. Bien entendu il y a des gants et des chaussettes en laine pour avoir chaud en hiver. un couteau un des ustensiles de survie indispensable et nous avons un récipient pour l'eau. L'eau est un élément vital nous fournissons beaucoup de sachets d'eau potable il y a de la nourriture mais ce n'est pas aussi important que l'eau. nous avons aussi un des éléments les plus importants les fusées éclairantes et également des fusées à main pour diriger les avions de secours vers vous. Dès qu'un pilote s'est éjecté et touche le sol cette radio de survie est essentielle pour parler aux autres avions encore en l'air et leur faire connaître la situation. Elle sert aussi à diriger les secours vers le point de chute. Les missions d'A10 étant surtout de l'appui au sol rapproché les équipages sont largement à la merci des tirs et des missiles ennemis. Les pilotes d'A10 sont plus souvent en danger que leurs collègues qui volent plus vite à des altitudes beaucoup plus élevées. Il est donc important que ces ustensiles soient toujours disponibles. C'est quelque chose qui fait partie de notre formation. On consacre beaucoup de temps à entraîner le pilote à quelque chose qui ne lui arrivera peut-être jamais mais si ça devait lui arriver il doit savoir que le matériel est là qu'il fonctionnera et qu'il pourra lui sauver la vie. peut-être qu'il sauver la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Même si nous disposons ici du plus récent et du meilleur équipement on l'améliore sans cesse. On nous dit qu'on aura toujours l'avion en 2025 donc encore pendant un bon bout de temps. La plupart des nôtres sont des modèles 78-79 c'est donc une longue carrière pour un avion mais il est constamment modifié et a d'énormes capacités. L'US Air Force a l'intention de garder la 10 comme un élément de première importance dans son arsenal et c'est une vraie victoire pour les pilotes de Hogue qui n'ont jamais douté de ses capacités mais qui avaient de bonnes raisons de se demander si les autres partageaient leurs convictions. L'avion n'ayant jamais fait ses preuves au combat les hauts responsables de l'Air Force ne considéraient pas le Warthog comme un atout important dans la stratégie de l'après-guerre froide jusqu'au déclenchement de la guerre au Koweït. Le profil des missions a changé il y a quelques années. Avant nous étions préparés à un scénario à haut risque en Europe de l'Est mais avec le changement du climat politique mondial les missions ont évolué. Aujourd'hui on se penche sur des schémas comme la Bosnie et l'Irak où les missions sont différentes. Cet avion convient parfaitement à des conflits comme ceux d'Irak ou de Bosnie. Beaucoup se demandaient si le Warthog pourrait s'adapter aux nouvelles missions de l'après-guerre froide mais l'avion a relevé le défi et pendant la guerre du Golfe il s'est brillamment illustré et ce dans divers types de rôles. S'il n'a effectué que 30% des sorties il peut revendiquer 50% des dégâts à infliger à l'ennemi par bombardement. Seulement 6 appareils et 2 pilotes ont été perdus un bilan remarquable au regard du danger inhérent aux missions accomplies à tel point qu'il n'a pas fallu longtemps aux Irakiens pour s'inquiéter des Warthog. Un prisonnier irakien a même affirmé que c'était l'avion dont ils avaient le plus peur sans doute parce que nous avons passé beaucoup de temps à survoler leurs troupes. D'autres avions ont été utilisés principalement pour l'attaque des objectifs stratégiques les bâtiments et les ponts. Peut-être que les troupes n'ont pas été beaucoup exposées à ces appareils mais elles ont vu les A-10 et elles ne savaient jamais vraiment quelle cible nous allions choisir. Les soldats étaient sûrement inquiets étant au sol et ne sachant rien. On avait 144 appareils là-bas opérant 24 heures sur 24. On avait deux escadrons de nuit et cinq escadrons opérants de jour. On a littéralement saturé l'espace aérien d'A-10. Sur 40 km de profondeur l'ennemi pouvait les voir en permanence. Vous imaginez cloué au sol en train de vous demander si vous êtes la prochaine cible c'est une vraie bataille psychologique. Et quand vous entendez ce canon je ne sais pas si vous l'avez jamais entendu mais c'est un véritable rugissement. en plus avec l'écho on peut l'entendre de très loin. Entendre ça toute la journée ça doit être très effrayant. Depuis la guerre du Golfe la grande amélioration sur le A-10 c'est la lunette de vision de nuit. Tous les tableaux de bord et les consoles ont été modifiés pour les rendre compatibles à la vision de nuit. maintenant on peut faire de nuit tout ce qu'on pouvait faire deux jours dans le Golfe ce qui a pratiquement doublé la capacité de l'avion. L'A-10 a maintenant un rôle bien défini au sein de l'US Air Force et l'Air National Guard contribuera à maintenir l'avion toujours prêt au combat. des unités comme le 175ème Fighter Group doivent rester en mesure de déployer le Warthog là où le besoin s'en fait sentir et pouvoir servir aussi efficacement que les unités d'actives. Et jusqu'à présent elles n'ont pas failli à leur rôle. Ces derniers mois nous avons effectué les mêmes tâches que les unités d'actives équivalentes. Nous avons été envoyés en Europe pour participer aux opérations en Bosnie. Dans le Golfe Persique nos escadrons ont fonctionné admirablement. Il n'y avait pratiquement aucune différence entre nos performances et celles des unités d'actives. On le croyait trop lent trop rustique et trop laid pour être utile mais la 10 Thunderbolt 2 ou plutôt le Warthog a aujourd'hui rejoint le club des avions de légende. Son agilité exceptionnelle, sa redoutable puissance de feu et sa robustesse mythique ne sont que la preuve d'une conception réussie. La fierté et l'affection des pilotes de Hog pour leurs machines n'a pas d'équivalent. Ces soldats savaient que ce n'était qu'une question de temps et qu'un jour on se rendrait compte des qualités de cet extraordinaire avion au nom inoubliable. Le Warthog. Le Fakochère. Le Fakochère.